Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours cru que pour gagner de l'argent, il fallait aller travailler pour un patron, quoi. Il fallait faire ton CV, euh, voilà, quoi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, hein, hein, j'ai envie de te dire, tu es libre, mais si tu pouvais t'abonner, ça ferait plaisir. Cliquez sur la cloche, surtout que ça fait un moment que tu regardes des vidéos, donc je ne sais pas pourquoi, euh... Abonne pas, mon gars, on fait comment, sinon... Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé et d'atteindre les 100K d'abonnés. Donc, j'insiste, hein, excuse-moi, je me permets, voilà, j'insiste. Les 100K d'abonnés, ça ne va pas se faire tout seul, les gars. Si vous ne vous abonnez pas, on n'y va jamais, hein. Ok, donc, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, motivé, designé ta vie comme tu l'entends, comme tu as envie, en fait. Il n'y a pas de compétition avec les autres gens, que nanani, nanana, on s'en fiche des autres. Toi, quelle vie tu veux ? Voilà, tu décides, ok, ok, je veux cette vie-là, boum, 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 hop, et tu designes ta vie comme tu l'entends. Chacun a sa définition du succès, mon gars, hein. Eh oui, oui, c'est ça le truc, c'est que les gens veulent se comparer tout le temps, oui, 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 on s'en fiche, en fait, tu vois. Il y en a, ils veulent des Ferrari, il y en a, ils veulent, il y aura Miami, il y en a, ils veulent, moi, j'ai des amis, ils sont de la musique, ils veulent un studio de musique, chacun a son truc, tu vois. C'est juste que, par contre, tu peux designer la vie comme tu l'entends, voilà, voilà, il faut juste passer à l'accent. Tu as une masterclass où je te montre exactement comment faire, là, c'est offert, ok, et pourtant, j'ai grandi à Évry, ok, les gars. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à Évry dans 4h11, j'ai redobé mon BEP, bah, 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 si tu veux un petit story time pour que je te fasse chialer, je peux le faire. On a tous eu des galères, les gars, ok, c'est pas une excuse. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Cette leçon de vie que les gens apprennent trop tard, j'ai envie de te dire, cette leçon de vie que moi j'ai appris trop tard, j'aurais, en fait, ça, c'est ce genre d'information que j'aurais dû avoir quand je suis sorti du berceau, hop, direct, fallait me le dire, tu vois. Ou sinon, quand je commençais à parler, ouais, marcher, parler, tout ça, direct, il fallait me dire, ah, attention, Jojo, par contre, il faut que tu saches ça dans la vie, par contre, hein, c'est bien beau, parler, marcher, mais il va falloir quand même que tu aies des connaissances de base. Parce qu'en même temps, si tu remarques bien, depuis tout petit, on t'enseigne des choses. Alors, pourquoi pas t'enseigner les bonnes choses ? Parce qu'on t'enseigne que des trucs qui ne servent à rien. Enfin, des trucs qui, genre, t'emmènent vers une vie moyenne. Une vie moyenne, une voiture moyenne, un courte en banque moyen, une femme moyenne, tout moyen, tout, tout. On est bien, on est bien, on est bien, là, c'est bien, c'est bien, j'aime bien. Hein, voilà. Alors qu'au lieu de nous donner des informations directes, tu vois, je vais te dire une santé moyenne aussi, hein, on est tout, tout, tout le temps. Spiritualité moyenne, hein, on est tout dans la moyenne, tout le temps, jamais, hein. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire pourquoi nous donner des informations qui nous envoient dans la médiocrité de la moyenne, au moins donner des informations directes de base qui déchirent. J'ai essayé de comprendre pourquoi, non. Donc, bref, on va revenir au sujet de la vidéo. Donc, première chose. Donc, première chose que les gens apprennent trop tard, c'est que pour gagner de l'argent, il n'y a pas qu'une seule voix, il n'y a pas que le salariat. Moi, dans ma vie, j'ai toujours cru qu'il n'y avait que le salariat, en fait. C'est vraiment par hasard que je suis tombé, genre, dans le business. Oui, tu sais qu'il y a des gens qui ont ouvert des business et tout, machin, mais tu ne te dis jamais que toi, tu peux faire ça, tu vois. Tu ne te dis jamais en mode, genre, en fait, pour gagner sa vie, genre, il y a le salariat et, genre, il y a monter son business, créer ses propres revenus, quoi, grâce à un business, tout simplement, tu vois. Ça ne fonctionne pas, genre, en mode, genre, choisis A ou B, tu vois. Alors que, pour moi, je pense que ça devrait être de base enseigné, tu vois. À l'école, on devrait te dire, ben voilà, il y a deux voies. Une voie salariat, si jamais tu veux gagner de l'argent. Une voie salariat et une voie où tu crées ton business. Ce n'est pas du tout comme ça. Alors, peut-être que techniquement, c'est compliqué à mettre ça en place, etc. Bon, je ne suis pas là pour révolutionner l'école. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours cru que pour gagner de l'argent, il fallait aller travailler pour un patron, quoi. Il fallait faire ton CV, voilà, quoi. L'entrepreneuriat, genre, je ne calculais même pas, gars. Moi, c'est logique. Tout le monde autour de moi travaille. C'est de la logique, en fait. Avoir un business, c'était genre, je ne sais pas, des exceptions, des trucs comme ça. Mais tu ne te dis jamais que toi, tu ne veux pas avoir un business. Tu vois, tu te dis que tu es trop jeune ou je ne sais rien. Tu n'as pas assez d'expérience, tu ne connais pas, tu ne sais même pas comment faire, de toute façon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la chose que les gens apprennent trop tard, que moi aussi, j'ai appris trop tard. C'est qu'en fait, tu peux vivre de ton business et que tu es capable de pouvoir créer un business, en fait. Pas besoin d'être plus intelligent qu'un autre, voilà. Tout s'apprend. Deuxième leçon de vie sur l'argent que les gens apprennent trop tard, c'est que le temps a plus de valeur que l'argent. Je répète. Parce que Gérard, je sais qu'il n'a pas saisi. Donc, je répète pour Gérard. Le temps a plus de valeur que l'argent. Ok ? Donc, du coup, une fois que tu as compris ça, tu te dis, en fait, tous tes choix vont être différents. Toutes tes décisions vont être complètement différentes. Alors, pourquoi l'argent est à moins de valeur que le temps ? Parce que le temps, en fait, c'est une donnée finie. Ça veut dire que chaque seconde qui passe, tu ne peux plus jamais les récupérer. Alors que l'argent, tu peux le perdre, tu peux le récupérer, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que les riches achètent le temps des gens. Et quand ils achètent le temps des gens, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle payer des salariés. Voilà. Parce que les salariés échangent leur temps contre de l'argent. À un moment donné, les gars, si les riches achètent le temps des gens, c'est que peut-être que le temps a plus de valeur que l'argent. Je dis ça, je ne dis rien. Donc ça, une fois que j'ai compris ça, mec, ça a changé ma vie. Tu ne prends plus les mêmes décisions. Tu ne te dis plus, ah, bah, tiens, vas-y, si je vais aller, s'il faut que j'aille en Espagne, je vais prendre le bus. Voilà, ça va prendre deux jours pour y arriver. J'en sais rien, j'ai un truc au hasard. Ça va prendre deux jours pour arriver au lieu de prendre l'avion, genre, qui va prendre peut-être une heure. Mais même si je prends deux jours, ah ouais, genre, l'argent va prendre, l'avion va prendre genre une heure, mais j'aurais économisé 50 euros. Genre, non, tu ne réfléchis plus comme ça parce que tu sais que les deux jours que tu vas faire, que tu vas perdre à être dans un bus, eh bien, si tu perds plus d'argent, en fait, à passer deux jours dans un bus que de prendre l'avion et de payer 50 euros en plus. Tu vois, tu as un exemple comme ça au hasard. Mais du coup, tu ne prends plus du tout les mêmes décisions. Tu vois, ça n'a plus rien à voir. Donc ça, je sais que c'est une information que je l'ai eue, que je l'ai intégrée, ça m'a giflé. J'ai dit, mais en fait, tout le monde fait n'importe quoi. Ben oui, mon gars, bienvenue, bienvenue Gérard, bienvenue sur Terre, bienvenue dans la vraie vie. Troisième leçon que l'on apprend souvent trop tard, c'est d'éviter d'échanger son temps en compte de l'argent. Donc du coup, ça fait référence à ce que je viens juste de te dire dans le point précédent. C'est qu'au début, c'est OK d'échanger son temps en compte de l'argent parce que voilà, comme tout le monde, au début, tu fais un peu d'argent pour pouvoir après investir en toi et puis apprendre. Parce que vu qu'il n'y a aucun moyen d'apprendre le business, tu vois, en fait, par toi-même, concrètement, ce n'est pas une école de commerce. Tous les gens que j'ai interviewé, tu vois, il y en a plusieurs qui ont fait de l'école de commerce. Même en école de commerce, on t'apprends à être un au calme, mais on ne t'apprend pas à créer ton business. Donc il va toujours falloir que tu apprennes par toi-même et donc du coup, il va falloir que tu investisses en toi. Et rassure-toi, c'est beaucoup moins cher qu'une école de commerce. Donc du coup, tu vas pouvoir investir en toi et savoir exactement comment pouvoir créer ton business. Donc oui, au début, il va falloir échanger ton temps en compte de l'argent, mais le plus rapidement possible, il va falloir basculer. Enfin, voir ça comme court terme. Tu vois, court terme, OK, j'échange mon temps en compte de l'argent, le temps de mettre de l'argent de côté, investir en moi, créer mon business en parallèle pour pouvoir après vouler mes propres ailes et après ne plus échanger ton temps en compte de l'argent. Après, est-ce que ça veut dire que tu vas travailler moins d'heures et tout ? Non, ça ne veut pas dire que tu vas travailler moins d'heures. Surtout dans les débuts, quand tu lances ton business, tu vas travailler même beaucoup plus d'heures. C'est juste que par exemple, moi, je peux travailler 10 heures aujourd'hui par exemple, mais demain, si je veux, je ne travaille pas du tout. Et pourtant, ça ne va pas influer sur les revenus que je génère. Donc, c'est ça que l'on veut, c'est que ton temps et les revenus que tu génères soient décollés rien. Quatrième leçon de vie que les gens apprennent trop tard, c'est la différence entre actif et passif. J'ai même envie de te dire, de savoir même que ça existe. Moi, avant, je ne savais même pas, je ne connaissais même pas les mots. Donc, à peu près de raison de savoir ce que ça veut dire, tu vois, je ne savais pas. Pour moi, il y a de l'argent, c'est tout. Tu vas, moi, tu vas au travail, tu fais ton CV, voilà, tu vas au travail et on te donne un salaire. Après, tu prends des crédits pour ta voiture, pour ta maison et tu vis comme ça toute ta life. Voilà, moi, c'était ça. Donc, les concepts actifs, passifs, tout ça, j'étais comme Gérard, pareil. Tu vois, Gérard, tu le... Exactement pareil, on était pareil. Donc, du coup, au passage, quand même, je te le dis ce que ça veut dire, actifs, passifs. Actifs, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent, concrètement, et passifs, c'est tout ce qui te fait perdre de l'argent. Donc, pour un exemple clair, actifs, je ne sais pas, moi, ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être un business, voilà. C'est des actifs, c'est des choses que tu possèdes, qui te font gagner de l'argent, voilà, simplement. Et passifs, c'est tout ce qui te fait sortir de l'argent de ta poche, par exemple, c'est tout ce qui est crédit à consommation, c'est tout ce qui est télé, télé, ça ne sert à rien, ça ne prend pas d'argent. Des chaussures, des vêtements, enfin, tu as compris le principe, tu vois, voiture, etc., ok ? Et après, c'est ok d'avoir les passifs, c'est juste qu'il ne faut pas avoir plus de passifs que d'actifs, c'est le principe. Mais le problème, c'est que tous les gens, en fait, ont beaucoup de passifs, mais n'ont aucun actif. Du coup, ouais, il y a un problème, on ne comprend pas, mais c'est bizarre, je galère tous les mois, là, je ne comprends pas, les gars ! Cinquième leçon de vie que je pense qu'on en apprend trop tard, c'est que l'investissement est pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que l'investissement n'est pas seulement pour les gens riches, tu peux commencer à investir, même avec un salaire normal, en fait. Et ça, c'est des choses que, genre, moi, je sais que, bon, pour moi, déjà, je ne calculais même pas ce truc d'investissement, mec. Je ne sais même pas, je ne sais même pas, investissement. Tu connais, ouais, tu connais le mot d'un digne sommaire, investissement, oui, mais genre, te dire que, genre, tu prends de l'argent, tu l'investis pour que ça te rapporte de l'argent, mais pour moi, c'était un truc, genre, de ruche. Moi, je ne connais pas, en fait, je ne sais même pas comment faire. Alors qu'en fait, finalement, tout le monde peut investir, en fait, tu vois, à petite échelle. Après, moi, ce que je conseille, c'est de créer son business, d'abord, pour pouvoir générer beaucoup de cash, pour pouvoir après investir. Parce que, même si tu as 100 euros que tu mets et que tu investis, même si ça te rapporte 100%, ce qui n'existe pas, concrètement. Mais imaginons, tu investis ton argent, tu investis 100 euros, ça te rapporte 100%, ça te fait à la fin de l'année 200 euros. On va où comme ça ? Bon, on ne va pas très loin. OK, donc, du coup, plus tu vas avoir de l'argent, plus tes investissements, ils vont se multiplier et plus ça va avoir plus de sens, tu vois, plus tu vas gagner le plus d'argent, tu vois. Donc, c'est pour ça que, moi, je pense qu'il faut d'abord se focus sur créer un business pour pouvoir générer beaucoup de revenus. Et après, voilà, parce que quand tu fais 100% de 1 million ou de 500k ou même de 20 000, 30 000, 40 000 euros, c'est différent. Tu mets 50k et imaginons que ça fait 100%, ça fait 100k à la fin de l'année. C'est différent, pas pareil. Là, ça peut changer ta vie peut-être. Enfin, changer ta vie. En tout cas, c'est mieux que 200 euros, tu mets 100 et tu récupères 200 à la fin de l'année, ça ne va rien changer à ta vie. Mais bon, tu me diras, ce sera toujours mieux que quelqu'un qui ne fait rien. Mais ouais, l'investissement, pareil, pour moi, il devrait avoir un cours dans une classe où on t'explique comment investir. Ce n'est même pas compliqué, en plus, tu vois. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas plus compliqué que les choses qu'on nous a enseignées depuis tout petit. Donc, qu'il y ait un module, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, facultatif ou, je ne sais pas, au lycée ou un truc comme ça. Ou si vous voulez, les gars, on vous dit comment investir. Voilà. Même s'ils font un copier-coller d'un livre, même si les gars, les profs, ils n'investissent pas eux-mêmes, tu vois. Après, tu me diras, c'est difficile d'enseigner un truc que toi-même, tu ne fais pas. Mais même s'ils répètent un truc qu'ils disent dans un livre, franchement, moi, ça aurait été bon déjà. Ça t'ouvre des cases, tu vois. Et après, tu fais tes recherches pour toi-même. Bref, ça, c'est une chose qu'on apprend trop tard, l'investissement. Parce que sans investissement, ce n'est pas possible d'être indépendant financièrement, en fait. Sixième leçon de vie sur l'argent que l'on apprend trop tard, c'est ce qui est un effet de levier. Tu vois, un effet de levier, bon, pareil, c'est comme le truc actif-passif, effet de levier. Je ne savais pas du tout. Là, pareil que Gérard, c'est pareil. Parce que là, Gérard, je sais qu'il y a un effet de levier. Effet de levier de quoi ? Levier de quoi ? Il ne sait pas, tu ne sais pas, Gérard. Donc, du coup, moi, j'étais pareil. Donc, l'effet de levier, je te le dis, c'est quoi ? C'est en fait, c'est de… Alors, comment expliquer l'effet de levier ? Un effet de levier, c'est par exemple, quand tu prends un crédit immobilier, par exemple. Tu investis 1 000 euros d'apport, imaginons, tu mets 1 000 euros. Et en passant par le crédit de la banque, du coup, tu peux emprunter 100 000. Et donc, du coup, je ne sais pas, si tu fais payer ton truc dans 15 ans, eh bien, genre, tu auras utilisé le crédit comme effet de levier pour pouvoir récupérer en ayant mis seulement 1 000 euros, tu auras récupéré, par exemple, 150 000 euros si c'est le prix de l'appartement que tu as acheté, grâce au crédit. Tu vois ? Donc, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Donc, voilà. Donc, toujours chercher, en fait, comment mettre pas énormément d'efforts dans quelque chose et que ça te rapporte énormément. Par exemple, pourquoi j'aime YouTube ? Parce que YouTube, par rapport à Facebook ou Instagram, par exemple, c'est que YouTube, ta vidéo, une fois que tu l'as faite, eh bien, elle tourne tout le temps. Donc, ça va me prendre peut-être, allez, le temps de tourner le thème, de tourner la vidéo, peut-être qu'on en a peut-être pour 2 heures, tu vois. Après, ça dépend, ça peut être un peu moins, ça dépend, après, si jamais je suis inspiré. Mais, par exemple, je fais une vidéo une fois, cette vidéo-là, elle va me rapporter de l'argent tout le temps, en fait. Donc, c'est un effet de levier, tu vois. Donc, voilà. Donc, important de savoir ça, parce que quand tu sais ça, eh bien, déjà, tu penses investissement, tu vois. Tout change, en fait, ta manière de penser. Septième leçon de vie que je pense qu'on en apprend trop tard et qu'on devrait nous enseigner depuis toujours, c'est travailler dur ne te fait pas gagner de l'argent. Donc, je sais que nos darons, ils ont répété ça tout le temps. Il faut travailler dur. Les jeunes, ils sont fainéants. Ah bah, 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 bah. Il faut travailler dur, il faut travailler dur. Travailler dur ne sert à rien. C'est-à-dire que tu ne travailles pas intelligemment. Ça n'a aucun sens, parce que sinon, à ce moment-là, les gens qui sont en manutention, ils travaillent super dur, ils se pètent le dos. Je me rappelle, j'avais fait un truc en intérim dans la nuit, la manutention, mais ça m'avait défoncé le dos, gars. Alors que j'ai fait ça, quoi, deux semaines, peut-être. Mais c'était un truc de malade. Et bah, eux, ils travaillent super dur. Est-ce que, genre, ça permet de gagner beaucoup d'argent ? Bah, non, tu vois, tu ne vas pas devenir riche ou tu ne vas pas t'enrichir en faisant de la manutention, tu vois. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une question d'offre et de marché, d'expertise. Est-ce que, genre, tu es facilement remplaçable ? Quelqu'un qu'on paye pour pouvoir soulever des cartons et les déposer d'un point A à un point B, tu n'as pas besoin de compétences et de skills. Skills, excuse-moi, c'est anglais, mais tu n'as pas besoin de compétences, genre, qui a une super grande valeur sous le marché, tu vois. Donc, non, travailler dur, ça ne sert à rien. Il faut travailler intelligemment, OK ? Travailler intelligemment, avoir des compétences qui sont très valorisées sous le marché. Par exemple, que ce soit tout ce qui est dans la finance, que ce soit dans le marketing digital, dans le business en ligne, partout où les gens sont prêts à payer cher pour pouvoir avoir ou tes enseignements ou avoir ces compétences, etc. Donc, travailler dur, comme on nous a répété depuis tout petit, il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler dur, ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, la vérité, c'est qu'il faut être productif et répondre à un marché qui est prêt à mettre beaucoup d'argent. Ou sinon, répondre à un marché qui est super large et donc, du coup, tu as encore plus de clients. Et voilà. Et donc, du coup, il suffit juste d'être productif. Ce n'est pas travailler dur. Oui, alors, oui, tu vas travailler dur, mais intelligemment. Mais travailler dur tout seul, ça ne fonctionne pas. C'est sûr et certain, ça. Par contre, si tu travailles dur et intelligemment, là, par contre, tu plies tout le monde. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. OK, tu as la masterclass toujours. Je te montre exactement comment tu peux être libre. OK, c'est offert. Je te montre ça en détail. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Donc, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Chalez ton camp.